Selon un sondage publié en 2019, 22% des 18-24 ans auraient été victimes de harcèlement en ligne. Pour faire face à ce phénomène, une loi portée par la députée Laetitia Avia prévoit de lutter contre la cyber-haine, la haine sur Internet. Alors que propose ce texte et pourquoi la loi Avia fait-elle polémique ? Dès 2018, Emmanuel Macron s'engage en faveur d'une loi pour lutter contre les commentaires haineux sur les plateformes du web. C'était un vœu du président de la République Emmanuel Macron qui, lors d'un dîner annuel du CRIF, en février 2019, a demandé à ce que les propos haineux soient retirés promptement des réseaux sociaux. Il faisait le constat qu'effectivement, il y avait une multiplication des appels à la haine, des propos manifestement racistes, voire même terroristes. Donc, ce sont des dispositions appelant à la responsabilité, y compris sur le plan juridique, les dites plateformes. Et donc, il a demandé à la députée Laetitia Avia qu'il y avait une proposition de loi qui était déjà dans sa besace de bien vouloir la présenter à l'Assemblée nationale. Et il nous faut affirmer que nous ne pouvons plus tolérer sur Internet ce que nous n'accepterions jamais dans un bus, dans un restaurant, dans l'espace public. Le principe de cette proposition de loi, c'est qu'effectivement, on fait peser, on demande aux plateformes de retirer dans un délai de 24 heures ce qu'on appelle des propos manifestement haineux. Ils sont obligés de le faire parce que la contrepartie, c'est que s'ils ne le font pas, ils risquent une amende énorme qui est de 4% de leur chiffre d'affaires. Et sachant que leur chiffre d'affaires est gigantesque, potentiellement, ils peuvent perdre beaucoup d'argent. Et pour veiller à la mise en place de mécanismes qui contrôleraient ces contenus, la loi prévoit de donner un rôle particulier au CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il va réguler les contenus sur les plateformes et c'est lui qui sera en mesure, effectivement, d'appliquer la sanction de 4% de chiffre d'affaires. Un parquet spécialisé en la matière pourrait également voir le jour. La loi devrait également faciliter pour les utilisateurs le signalement des contenus haineux. Le signalement abusif serait toutefois puni d'une amende, plus de 15 000 euros. Les plateformes concernées seraient celles qui dépassent un seuil de plusieurs millions de visiteurs chaque mois. Ce sont donc les géants comme Google, YouTube, Facebook, Twitter ou Yahoo, mais aussi des sites comme Wikipédia, Le Bon Coin ou TripAdvisor. Tout ce qui est publié et diffusé en France est publié et diffusé en France. Et doit donc répondre aux lois de la République. Plusieurs aspects du texte font aujourd'hui polémique. Pour certains, la loi serait paradoxalement un signe de désengagement de l'État et de la justice sur cette question. Et vous la proposez, cette censure, non pas à des hommes ou à des femmes, mais à des robots, à des algorithmes dont nous ne connaîtrons jamais les codes sources, mes chers collègues. Le problème des propos haineux, c'est qu'effectivement, il faut agir vite et promptement. On ne peut pas saisir un juge dans les 24 heures et il ne peut pas donner sa réponse dans les 24 heures. Ça veut dire qu'on transfère la responsabilité de la définition d'un propos haineux aux plateformes. Une conséquence critiquée par la Commission européenne, qui considère que la loi Avia ferait peser une charge disproportionnée sur les plateformes. L'Union européenne a donc encouragé la France à modifier, voire à ne pas voter ce texte. La loi Avia suscite une autre critique. Vous prenez évidemment le risque d'autoriser ces plateformes à exercer une certaine forme de censure. Peut-être qu'on sera plus tranquille, mais ce sera une tranquillité de surface, une tranquillité superficielle et artificielle, comme un couvercle posé un de plus sur la marmite France. Une des craintes, c'est que plus personne ne s'exprime, ou que les plateformes, pour éviter d'être condamnées, retirent l'intégralité des propos un tout petit peu litigieux. Des propos que la loi Avia désigne comme manifestement haineux, c'est-à-dire raciste, antisémite, homophobe, incitant à la violence ou au terrorisme, ou encore ceux encourageant les crimes et le harcèlement sexuel. C'est ça le problème, c'est que c'est très 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 large. Ça dépend des termes, ça dépend de la tournure, ça dépend du ressenti de la personne. Et c'est extrêmement difficile de savoir ce qui est véritablement haineux et qui doit être retiré immédiatement de ce qui est encore dans la limite de la liberté de l'expression. Reste que ce type de loi existe déjà, comme en Allemagne depuis 2017. Un exemple qui a largement inspiré le projet de loi français. Un texte allemand avec des résultats assez limités. Votre 10 et 20% des contenus haineux signalés auraient été supprimés par les plateformes. 1. 1. 1. 2.